A Barahar, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fiscitait. D'avance, il l'absolvit vit à cause de sa beauté. Ô belle l'orelaille, aux yeux pleins de pierreries ! De quelle magicienne tient-tu ta sorcellerie ? Je suis lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes, et non des pierreries. Jetez, jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle l'orelaille. Qu'un autre te condamne, tu m'as ensorcelée. Évêque, mouriez, priez plutôt pour moi la Vierge. Faites-moi donc mourir, et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal, depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fait si mal, du jour où il s'en a là. L'évêque fit venir trois chevalières avec leurs lances. Menez jusqu'au couvent, cette femme en démence. Va-t'en, l'or en folie. Va, l'or aux yeux tremblants. Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. Puis il s'en a l'air, sur la route, tous les quatre. Là, l'ourlaille les implorait, et ses yeux brillaient comme des arbres. Chevaliers, laissez-moi monter sur ce rocher, si haut, pour voir une fois encore mon beau château. Pour me mirer, une fois encore dans le fleur. Puis j'irai, au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient, l'orlaille, l'orlaille. Tout là-bas, sur le rein, s'en vint une nacelle. Et mon amant s'y tient, il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors, et tombe dans le rein. Pour avoir vu dans l'eau, la belle l'orlaille, ses yeux couleur de rein, et ses cheveux de soleil.